Je viens de recevoir trafic d'orgasme les amis, je vous montre ça tout de suite. Par contre je n'ai pas compris ça Martine, tu peux nous expliquer pourquoi j'ai un menu, tu as ouvert un restaurant ? Votre commande est en cours de traitement. Maintenant on va sentir ce que j'ai aimé ou pas ? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo je teste, top ou flop, avec Martine Cosmetics. Donc j'ai fait un petit sondage dans ma story, je vous montre tout de suite. Salut les meufs, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai mis un petit sondage dans ma story Instagram. En fait je vous demande quelle marque vous aimeriez que je teste. De toutes les marques que vous m'avez proposées, ça a été Martine Cosmetics. Mais alors il y a eu énormément de votes, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette marque ? Et quand j'ai été voir, j'ai découvert que c'était une marque de make-up. Je ne connaissais pas du tout. Je connaissais Gaëlle Diaz parce que c'est une grosse youtubeuse et que ça fait très longtemps qu'elle est sur YouTube. Donc on connaît plus ou moins les gros youtubeurs. C'est de là que je la connais mais je ne savais pas qu'elle avait sa marque de make-up. Donc merci à vous de me faire découvrir des choses parce que du coup, il y a des choses que je ne connais pas parfois. Je vous laisse découvrir la vidéo, on y va. N'hésitez pas à vous abonner les amis, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Comme ça vous ne ratez rien, activez la cloche, on y va tout de suite pour cette vidéo. Je ne sais pas à combien est revenue cette palette Martine, mais tu as dû payer cher. C'est le jour J, je vais passer la commande chez Martine comme vous me l'avez demandé pour que j'essaye. Je ne suis pas une pro du make-up, je vais quand même vous donner mon avis. J'ai l'habitude quand même de me maquiller sur les produits, la qualité, il y a un parfum en plus. Donc on y va pour la commande, c'est parti ! Highlighter, ça j'adore. Ah ouais ! Le nom du parfum, je n'avais pas vu encore les noms. L'eau de pute ! On va essayer l'eau de pute, je vous dirai ce que ça sent, si ça ne sent pas. Les noms des produits sont très rigolos. Petite chouin, dieu de bitch noir, orgasmique. Ok, original. Par contre, je tiens à dire que les photos du site sont canons, les amis. Je ne sais pas si vous connaissez la marque. On voit qu'elle s'est bien appliquée au niveau des photos et tout. Enfin, moi qui ai déjà eu des marques en ligne, je peux vous dire qu'il y a du taf. Il y a du taf, il y a du taf. Maintenant, est-ce que les produits sont bien ? J'ai eu beaucoup de positifs. On va voir ça, on va commander. Petit hic, quelque chose que je... Pas que je kiffe pas, mais je trouve que ça manque. Il n'y a pas de comptes teint sur le site. Il n'y a pas de pinceau, sachant que c'est du make-up. Ce n'est pas une critique. C'est vrai que là, si j'ai envie de me faire un maquillage en intégralité, je suis obligée de me faire une base avec un autre make-up. Ça me fait un peu chier. J'aurais aimé faire une total look Martine pour voir ce que ça donne. Là, il n'y a pas de fond de teint. Il n'y a pas de fond de teint. Il n'y a pas de... Alors, est-ce qu'on a le truc pour faire le contouring ? Tu sais, la palette. Je crois qu'il n'y a pas. Non, il n'y a pas non plus. Il y a juste des trucs pour les yeux. Le fard à paupières. Ressile. On a des gloss. Ça, c'est cool. Il y a vraiment plein, plein de choses. Mais c'est vrai que franchement, j'aurais bien aimé faire un total look. Martine, il nous faut des fonds de teint et des pinceaux, s'il te plaît. Alors, truc positif du site. Encore, je trouve ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément d'avis clients. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Alors, alors ? Ta-ding ! Merci Alicia. Je vous montre le prix. J'ai payé ma commande. J'espère que je ne vais pas être déçue parce qu'à ce prix-là, c'est intérêt d'être de bonne qualité. Bon, il n'y a plus qu'à attendre mon colis. Ils disent 3 à 5 jours. On va voir si je le reçois en poire au lait. Mme Amour, il va aller chercher. Coucou ! Alors, on est le 6 octobre. J'ai reçu mon colis Martine. Je vous explique, il m'est arrivé plein de péripéties. Il y a quelques jours de ça, je me disais, mais c'est bizarre. Je n'ai pas reçu mon colis. Comment ça se fait ? Donc, je les ai contactés sur Instagram par email. J'ai contacté le site directement. Il s'avère qu'en fait, ma commande, il ne la retrouvait pas ou je ne sais plus ce qui s'est passé. Il me disait qu'il ne la trouvait pas. Alors, je me suis dit, merde, il fait chier. Et au final, après quelques recherches, le colis était bien arrivé à destination en temps et en heure. Donc, il est là. Je vais l'ouvrir en direct avec vous. On va voir ce que ça donne. Donc, j'ai vraiment hâte parce que j'ai reçu tellement de commentaires positifs sur cette marque que j'ai envie de savoir. Bon, on est sur le packaging Martine, tu connais. Stylé, j'avoue. Tidin ! C'est mignon. Je vous montre. Voilà ce que je reçois. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans ? Très stylé. Ouh là là ! D'accord. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, ça sent le parfum. Ah ! Oui, il faut que je vous parle de ça. Putain. Par contre, je n'ai pas compris ça. Martine, tu peux nous expliquer pourquoi j'ai un menu. Tu as ouvert un restaurant. Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, bref. Alors, attendez, je vous explique. Je vous explique, je vous explique. Quand je suis allée voir, du coup, sur Instagram où en était mon colis, j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau parfum. J'ai commandé l'ancien. Donc, je vais commander tout de suite le nouveau parfum pour le recevoir, pour pouvoir le mettre dans cette vidéo et le tester. Pour le comparer à l'autre. Le nouveau parfum s'appelle Trafic d'orgasme. Il est là. 49,95€. Bon, je commande et je vous reprends. Là, il y a marqué livraison à domicile. Pourquoi la dernière fois, je n'avais pas la livraison à domicile ? Parce que c'est moi qui fais la teubée, alors. Votre commande est en cours de traitement. Super. Confirmation de la commande. Alors, ouverture du colis. Ça a l'air très, très joli. C'est drôle, dès qu'on ouvre un colis, on aime trop, on est content. Oh, de pute. Donc, ça, c'est le parfum. Il est petit quand même. Moi, je m'attendais à plus grand, OK, ça doit être un 50 ml, c'est pour ça. Très joli, déjà, les packaging, je trouve ça canon. Ça, ça a l'air canon de ouf. OK, alors moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est le parfum avant tout. Alors, je vous explique. Moi-même, j'avais créé mon parfum. J'ai arrêté ma société il n'y a pas longtemps. Je privilégie ma vie de famille aujourd'hui. Et du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai dû arrêter, parce que ça me demandait trop de travail par rapport à tout ce que je faisais à côté. Donc, j'ai dû arrêter. Mais moi-même, j'avais créé mon parfum. Je suis allée chercher, donc voilà, vanille d'or, 4 ans, c'était un carton. Les filles, ils adoraient vraiment. J'avais beaucoup de clientes. J'avais vraiment mis tout mon cœur là-dedans. C'était un parfum à base de vanille. Voilà, franchement, qu'il sentait hyper bon. J'avais fait ça fabriquer à Grasse, donc la capitale mondiale du parfum. Donc voilà, ça, c'était mon petit parfum que j'adore, que je mets toujours d'ailleurs, et qu'il me reste quelques boîtes. Il n'est plus à la vente et je le garde pour moi. On n'est pas là pour parler du mien. On est là pour parler de celui de Martine. C'est vrai qu'il n'est plus petit. Alors, je ne comprends pas, parce que moi, c'est un 50 ml déjà. À moins que la bouteille, elle soit vraiment petite, petite. Mais je vais ouvrir, écoutez, on va voir. Ah, il y a de la recherche. Il y a quand même pas mal de recherches. Moi qui m'y connais du coup un peu en parfum, on est sur quelque chose de propre. Maintenant, on va sentir. Est-ce que je vais aimer ou pas ? Moi, j'aime les parfums très gourmands. Ah, ça sent un peu la fleur, par contre. Je ne suis pas très fan. Mais c'est gourmand quand même. Ah, si, si, on a une petite odeur qui revient après derrière. Ça sent bon. Alors, c'est bizarre, au premier petit spray, ça sent la fleur. Et après, ça sent un peu plus le bonbon, c'est gourmand. Non, ça sent bon. Bravo. Oh, des putes. Non, ça sent bon. Je préfère quand même la vanille. Je suis une adepte de vanille. Mais franchement, c'est canon. Namor ? Ouais ? J'ai une petite question. Est-ce que tu peux sentir ? Me dire ce que tu penses. C'est pas... Ça va, c'est pas trop ma cam. C'est pas trop ta cam ? Mais ça sent pas mauvais. Ça sent un peu la vieille. Le réglisse, non ? Ça sent la vieille. Oh non, t'as pu. Chéri, il est gourmand quand même. Non, je rigole. Bon, mon amour, pas très fan. Moi, j'aime quand même bien. Ça sent quand même bon, il faut le dire. Du coup, le parfum, c'est fait. Alors maintenant, je vais passer au maquillage. Alors comme je l'ai dit, et je vous le redis, je ne suis pas une experte en maquillage. Parce que je ne vous cache pas que j'ai regardé du coup les vidéos de Gaëlle. Je voulais voir un petit peu. La meuf, elle te sort des détails sur les trucs. Le nombre de silicones différents, non-choménogènes, sont les dioxyde de titane, un dioxyde de titane qui est en nanoparticules. Donc ça, c'est super. Elle s'y connaît. Je ne sais pas si elle a fait des études ou je ne sais pas qu'elle était son métier avant. Elle s'y connaît hyper bien. Par contre, moi, ce que je peux faire, c'est qu'en tant que personne lambda qui commande du maquillage, je vais pouvoir vous dire si j'aime bien. Et c'est surtout, par contre, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà créé des marques. Donc, je sais derrière s'il y a du travail et si ça a été. Mais j'imagine que oui, quand je vois déjà ce qu'il y a là. Donc, bref, on y va. On se maquille. Moi, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ? C'est quoi, ça ? Donc, déjà, je vous montre le petit packaging avec le petit truc qui brille. Tu vois, là, il y a de la recherche, déjà. Tu vois, ça, pour faire ça, là, les packagings comme ça, ça coûte très cher. Il faut savoir que quand on développe une marque, je vais vous le dire, tu développes ça soit en marque blanche, c'est-à-dire qu'on te fait des propositions. Je vous donne un exemple. Tu veux développer des lingettes, d'accord ? On va te dire, il existe ce paquet, donc il va être tout blanc avec le petit couvercle comme ça. Et tu peux dessus mettre ta marque. Et ils en ont déjà en stock, ce qui fait que tu n'as plus qu'à mettre ta marque dessus. Et au final, voilà, tu vas payer moins cher. Par contre, si tu as envie de développer des choses en mettant des petits logos, des petits trucs brillants comme elle a mis, ça coûte plus cher à la fabrication, bien évidemment. Donc, je tenais à le dire quand même parce que, tu vois, le petit truc brillant que tu vois, là, ça, là, c'est des choses qui coûtent plus cher à la fabrication. Là, c'est pareil, tu vois, là, le petit logo qui ressort un peu. Ça, c'est des choses qui coûtent plus cher à la fabrication parce que si tu le fais plat et sans rien, du coup, tu vas payer moins cher. Donc, ça veut dire déjà qu'elle a mis les moyens sur les packaging, quoi. Mais je le vois parce que même le carton, il est un peu épais et tout. Par contre, elle a fait vraiment tout bleu dedans. Le bleu, ce n'est pas une couleur que j'aime, mais c'est très propre. Franchement, c'est très propre, c'est très joli. Ça, c'est pareil. Tu vois, le plastique est hyper épais. Donc, je te dis, la meuf, elle a mis les moyens sur tout. Ça ne vous paraît rien, ça. Mais je ne sais pas si ça s'appelle un blister ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Des petites conneries comme ça, ça coûte de l'argent en plus quand tu développes des produits. OK, c'est propre. Je ne vais pas faire la meuf qui s'y connaît. Alors, l'irisé, Audrey, Elisabeth et Marilyn sont très sablés. Non, mais c'est très joli. Franchement, c'est canon déjà. Ça, c'est pareil. Ça, tu vois, le logo. Comment est-ce que tu le vois bien ? Ouais, tu vois, le logo incrusté dans le maquillage, c'est des choses qui coûtent de l'argent encore quand tu fais développer des produits. Alors, moi, ce que j'avais envie d'ouvrir, c'est celle-là. Franchement, c'est canon, canon. Alors, un peu matelassé, tu vois, la palette. Oh là là, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est très, 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 très beau. Waouh, je suis... C'est incroyable. Elle a mis un petit logo dans chaque phare à paupières. Je vous montre de près. Donc, la meuf, c'est plus qu'appliqué. C'est incroyable. Je ne sais pas à combien est revenue cette palette, Martine, mais tu as dû payer cher. Je regardais si ça sentait une odeur, mais non. C'est canon. Le miroir est large. Du coup, pour se maquiller, c'est pratique. La palette est belle. Franchement, c'est... Waouh. Oh, je suis... Ok. La brosse. Ah, putain, je n'aime pas les brosses comme ça. Super. Peccable. On va voir s'il est efficace. Mais en tout cas, la brosse, moi, comme ça, je n'aime pas. Je vais vous montrer ce que moi, je mets un peu plus épaisse. Je ne sais pas si tu vois. Ouais. Et d'habitude, je mets du Maybelline. Tout ça. Après, j'ai commandé du coup, il y a deux crayons. Je vais regarder les couleurs. On a du coup, des glosses. Super, la petite boîte cadeau. Super. Donc, niveau packaging, tout ça, franchement, je mets 10 sur 10, les amis, parce que c'est très, 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 très pro. Voilà. Qualité, qualité. Martine n'a pas lésiné sur les moyens de fabriquer sa marque. Je vais me faire le teint. Comme je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de fond de teint, pas de pinceau, pas d'anti-cerne chez Martine. Du coup, j'utilise les miens. Il n'y a que l'eyeliner que j'utilise pour faire les sourcils. Mais je vais vous montrer après. Il fait des traits vraiment pas mal, l'eyeliner. C'est un stylo. Et pour la suite, je vais utiliser la palette, la grosse palette, pour faire mes yeux. Alors, j'ai choisi de faire un make-up assez léger au niveau des couleurs, parce qu'il y a vraiment des couleurs hyper flashy. Je n'ai pas trop l'habitude de me maquiller avec des couleurs flashy, donc on va rester dans des tons assez sobres. Je choisis du blanc, du rose. J'essaye de faire vraiment quelque chose d'assez léger, même si vous allez voir qu'après, je vais un peu abuser sur l'highlighter, parce que j'adore mettre de l'highlighter dans tous mes make-up. La chose que je peux vous dire, c'est que quand je pose la poudre sur mes yeux, j'en ai pas de partout. Alors certes, je souffle sur mon pinceau pour éviter d'avoir un surplus, mais en temps normal, quand je me maquille, j'ai toujours un peu de poudre qui tombe en dessous des yeux, et là, j'en ai pas du tout, quasiment vraiment pas du tout. Donc je ne sais pas si c'est vraiment parce que les produits sont qualitatifs, mais en tout cas, vraiment, je suis assez surprise que ça se mélange bien et c'est vraiment top. J'utilise le fard à joues pour mettre sur mes paupières. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais vu que je fais un truc dans les tons un peu rose, j'ai envie d'intensifier un petit peu le coin de ma paupière. Donc je mets un petit peu de fard à joues, vous voyez, c'est encore un peu plus rose. J'applique ensuite l'highlighter. Alors l'highlighter, j'en mets de partout. Alors là, c'est pareil, quand je l'applique, vous voyez, il est pailleté quand même, même quand je le mets en dessous de mon sourcil, c'est pour agrandir l'œil. Il est très pailleté, mais c'est pareil, j'en ai pas de partout, ça ne coule pas de partout, donc c'est assez bien. Je vais mettre de l'highlighter partout. Moi, vous allez voir, je suis une adepte de ça sur le nez, sur les joues, sur la bouche. Je mets vraiment de l'highlighter partout, j'aime beaucoup les make-up, surtout quand on fait des photos, ça fait bien ressortir en fait toutes les petites formes du visage qui peuvent être jolies, enfin en tout cas, j'ai l'impression. Donc moi, c'est vrai que je bombarde niveau highlighter, lèvres, nez, en dessous du sourcil. Là, j'ai un peu abusé sur le nez, j'avoue, j'ai le bout du nez, il est extra pailleté, mais c'est pas grave, en fait, ça s'en va après. Donc voilà, et après, par la suite, j'applique un petit peu de fard à joues sur mes joues, je mélange bien toutes les poudres et je vais finir par de l'highlighter sur les joues. Franchement, les amis, les produits sont vraiment bien, j'en ai pas de partout, je suis vraiment contente, j'aime beaucoup le make-up que j'ai fait, je vais appliquer un peu de crayon, donc là, j'applique le Harlet, je vous ai montré au début l'un des deux, je mets le Harlet, j'en mets pas beaucoup, pareil, le crayon, j'aime beaucoup la couleur, on est dans quelque chose d'assez sobre, mais je kiffe en tout cas. Voilà, tous les produits que j'ai utilisés là pour l'instant, je les trouve très, 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 très bien. On passe au mascara, alors, on va voir, parce que comme je vous l'ai expliqué au début, moi, la brosse comme ça, de base, j'aime pas du tout, parce que ça n'intensifie pas assez le regard, moi, j'aime avoir les cils vraiment très noirs, c'est la raison pour laquelle j'applique en général aussi des faux cils à la fin. Et en fait, ça va, je me rends compte que l'effet que le mascara donne sur les cils est plutôt pas mal, il n'y a pas de paquet, déjà, ça, c'est bien, ça ne fait pas des gros paquets de cils collés. Et au final, bon, je dois passer vraiment beaucoup, beaucoup de couches, mais il n'y a pas de paquet et il est quand même pas mal. Écoutez, make-up terminé, moi, j'aime bien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On est sur quelque chose quand même d'assez naturel, même si j'ai un peu abusé sur l'highlighter au bout du nez, mais honnêtement, j'aime beaucoup le maquillage, je trouve que ça fait vraiment maquillage qu'on pourrait faire pour la journée. Bien évidemment, je vais rajouter mes faux cils parce que je ne peux pas, moi, être sans les faux cils, mais en tout cas, le make-up, j'aime vraiment beaucoup. Il est arrivé, trafic d'orgasme. Je vais vous dire, du coup, la différence entre les deux, lequel je préfère et surtout, qu'est-ce qu'il y a dans chaque parfum, parce que j'ai oublié la dernière fois de vous expliquer les fragrances du parfum, de l'eau de pute, et je vais vous dire pour celui-là, trafic d'orgasme, du coup. Donc, je tiens à dire quand même qu'à chaque fois que je commande chez Martine, ça va très vite. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'attente au niveau de recevoir son colis. Je tenais à le préciser, comme ça, si vous avez envie de passer commande, vous savez que ça va assez vite. Mais même sur les petits colis, il y a marqué Martine dessus. Là, je me suis dit, je vais recevoir un colis, un carton normal. Non, non, je reçois ton carton avec marqué Martine dedans aussi. OK. Ça, ça ne sent pas le parfum. Il est là, bien emballé. Voilà, comme ça, si vous avez envie de commander, vous savez comment ça arrive. Oh, on est sur un plus gros contenant. 100 ml. Il est très, très beau. On a les petits détails, là. Alors, attends. Je ne vais pas faire la même connerie que la dernière fois, parce que la dernière fois, j'ai ouvert le parfum et je vous ai dit, ouais, ça sent bon, nana, nana. Je vais regarder exactement ce qu'il y a dedans. Comme ça, je vais vous dire, est-ce que ça, je le sens ? Est-ce que ça, je ne le sens pas ? Parce que lui, à ce qui paraît, il y a de la vanille dedans. Moi, la vanille, je ne la sens pas. Il sent bon, mais je ne sens pas la vanille. Donc, je reviens vite fait sur celui-là. Dans celui-ci, la composition, c'est fragrance florale chyprée où s'entrelace l'addiction de la rose et de la violette, l'excitation de la vanille, du patchouli et la profondeur du musc. Dans celui-là, honnêtement, je sens beaucoup plus la fleur. Donc, quand elle dit la violette et la rose, je trouve que le parfum se rapproche vraiment de ses odeurs, si vous voulez savoir. Je trouve vraiment que quand tu le sens, ça sent plus la violette et la rose que le musc et la vanille. Maintenant, ce n'est que mon avis. On est plus dans cet esprit-là, pour celui-là. Alors, trafic d'orgasme, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Elle disait que votre corps, votre âme, pourrait y extraire l'essence même d'un intense plaisir. Une fragrance audacieuse aux notes de pommes juteuses, violette poudrée, vanille musquée, qui enivre jusqu'à l'orgasme. Tête, vert croquant, mandarine de Madagascar, violette, rose, jasmin, vanille, musc des bois. Alors, je remarque que dans les deux parfums, elle a remis de la vanille, du musc, de la violette et de la rose. Donc, apparemment, ça devrait se ressembler au niveau de l'odeur, puisqu'il y a déjà des fragrances, des composantes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, en tout cas, qui se ressemblent. Mais il y a quand même, elle dit, de la pomme. Écoutez, je vais sentir tout de suite. Alors, celui-là sent beaucoup plus fort, les amis. Celui-ci est beaucoup plus gourmand. Je préfère vous le dire déjà. On est sur un parfum qui est fort, qui est intense, en odeur. Je n'arriverai pas à vous dire si j'aime ou pas. Honnêtement, je vais attendre que ça passe un peu, parce que là, il est vraiment très, très fort. Ça ne sent pas mauvais. Attention, ce n'est pas un parfum, parce que moi, des fois, je sais que je vais dans des magasins, je sens, oh, putain, ça se lingue. Vraiment, je n'aime pas du tout. Donc, on n'en est pas là. Voilà, le parfum sent juste vraiment très, très fort. Alors, la pomme, à moins que l'odeur arrive après. Je ne sens pas la vanille. Je suis désolée, je suis une adepte de vanille. Ça ne sent pas la vanille. Après, vanille musquée, peut-être que c'est quelque chose de différent. Ben, honnêtement, je préfère celui-là. Voilà, je préfère vous le dire. Je préfère celui-là. Il n'est plus girly, celui-ci. Celui-ci est vraiment fort. J'ai l'impression que c'est un parfum entre le parfum femme et le parfum homme, tellement il est fort en odeur. Bon, ben voilà, mon verdict sur les deux. Je préfère vraiment celui-ci, les amis. Il est plus gourmand, il est plus girly. Voilà, après, à vous de choisir si vous avez envie de le tester. Il faut aimer les parfums forts. Par contre, je tiens à noter que la bouteille, elle est incroyable, encore une fois. Beaucoup de travail. Elle a fait, en gros, comme d'habitude, quelque chose de propre, avec son logo, qui est à l'intérieur. Ce n'est pas une étiquette juste collée, donc c'est propre. Le capuchon, il est un peu mat au niveau de la couleur. La bouteille est très belle. Genre, il y a beaucoup de recherches. Maintenant, les goûts et les odeurs, j'allais dire, ouais, c'est ça. Ça ne se discute pas. Chacun aime ce qu'il aime. En tout cas, voilà, et sachez que celui-ci, c'est un 100 ml. On n'est pas sur du 50. Celui-ci est 50 ml. Non, non, non. Ah, Made in France, Made in France. OK. Les parfums sont fabriqués en France. Mais je crois qu'elle avait dit que c'est fabriqué à Grasse. Je ne me rappelle plus. Bon, voilà, vous avez eu mon avis, du coup, sur les deux parfums. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. Vous avez, du coup, toutes les infos. J'ai terminé cette vidéo, les amis. Donc, un point global sur la marque Martine Cosmetics. Je vous le répète, je ne connaissais pas cette marque. Et je vais aussi vous donner un petit détail. Parce que mon chéri, quand il a regardé un peu les images de la vidéo, il m'a dit, mais c'est normal tout le long que tu parles à Martine. On dirait que tu la connais. Alors, pour mettre les choses au clair, je ne connais pas Gaëlle. Je ne la connais pas du tout. Je connais son nom de YouTube, tout simplement. Mais c'est vrai que vous m'avez tellement envoyé de messages positifs sur cette marque que quand j'ai reçu mon colis, j'étais trop enthousiaste. Tu vois ce que je veux dire ? Je me suis dit, putain, j'ai envie de tester tous les messages positifs que j'ai reçus. Et en effet, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que je la connais. Je ne la connais pas. On ne se connaît pas. Elle ne m'a jamais demandé de faire cette vidéo. Pas du tout. Je vous ai juste donné mon point de vue en toute honnêteté sur les produits. Et je tiens à vous le dire, les produits sont très qualitatifs. Les amis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, par exemple le parfum, parce qu'il y en a un que j'aime bien et un que je n'aime pas trop. Je vous ai réellement donné mon avis. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qualité de malade. Après, le make-up, c'est compliqué de ne pas aimer parce que franchement, il est très, très bien. Je tiens à le dire. Maintenant, je ne vais pas mettre une note sur 10 parce qu'encore une fois, je ne travaille pas dans un laboratoire pour créer du parfum malgré que j'ai créé le mien. Donc, je ne peux pas me permettre de dire. En gros, je lui mets tant ou tant. Je tiens juste à vous dire que les parfums sont quand même de très bonne qualité. C'est juste qu'il y en a un que je n'aime pas trop. Et niveau du make-up, c'est pareil. Je n'ai jamais créé de marque de maquillage. Donc, je ne peux pas me permettre de dire. Je mets telle et telle note. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit que les produits sont de qualité, de ouf et que c'est bien travaillé. Donc, si vous hésitez à commander personnellement, moi, je vous conseille et personne ne me l'a demandé. Si vous avez envie, n'hésitez pas parce qu'honnêtement, mon colis, je l'ai reçu vite. Le SAV m'a répondu très rapidement. Les produits sont de qualité. Je ne sais pas si je dirais ça de toutes les marques que je vais essayer. Mais en tout cas, celle-là, c'est très positif, les amis. Dernière chose, j'ai vu que tous les produits n'étaient pas testés sur les animaux et tout ça. Il faut le noter aussi. Ça veut dire qu'elle est très à cheval sur l'environnement. Les animaux, tout ça. Donc, c'est très, très bien. La dernière chose que j'ai à vous dire, les amis, c'est que je vous remercie de m'avoir fait découvrir cette marque. Parce que du coup, le maquillage fait partie maintenant de ma petite routine beauté. Le récit, les crayons, tout ça, tout ça. J'ai hâte de découvrir si elle va faire des fonds de teint et tout ce genre de choses. On espère. On verra. En tout cas, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que n'hésitez pas à me mettre en commentaire des noms de marques que je peux tester, que je vais peut-être aimer ou pas. Je vous donnerai mon avis sincèrement. Et tout simplement, liker cette vidéo, ça permettra de m'encourager parce que je tourne toutes les vidéos, je fais tous les montages. Ça me donne un petit peu de force. Tu vois ce que je veux dire ? Et bien évidemment, abonnez-vous à notre chaîne. Vous avez le petit carré. Alors, je ne sais pas, parce que quand on filme, des fois, c'est à l'envers. Je ne sais pas s'il est là ou là, en bas. Tu as le petit carré, un mec, une meuf. Quand tu cliques dessus, tu peux t'abonner directement à notre chaîne. Active la cloche. Comme ça, ça te permet de recevoir une notification. À chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo, tu vas recevoir sur ton téléphone la notification qui dit qu'on vient de poster une nouvelle vidéo. Bon, je vous embrasse. Je vous fais un bisou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et mettez-moi en commentaire ce que vous voulez que je teste. Ciao ! Mais ça sent bon. Mon amour, vous tombez à pic. Que pensez-vous de mon maquillage ? Bon, de près, tu sais que c'est quand que tu regardes comme ça. C'est belle, mon amour. C'est joli, non ? Je pute la gueule. Mais non. Je me suis fait mal tout seul. J'ai eu un retour comme ça. C'est belle. Et honnêtement, mon amour, je le dis sincèrement, pas parce que là, tu filmes, mais d'habitude, de près, c'est plus sombre, c'est plus épais. Là, c'est bien. C'est bien ? Oui, c'est bien. Moi, j'avoue, je préfère ma femme moins maquillée. Mais je sais que les femmes, en général, elles sentent mieux comme ça. Chez Martine. Je dirais que tu parles de ma tante de 4h50. Morticia. Morticia ? Et franchement, ça donne pas envie de le mettre. J'ai envie de faire du gloss comme ça. Comment ? Comme ça. Attends, je dirais que tu viens de me donner à manger, là. Tu le rends dans la bouche, putain. C'est ça. On fera tes lèvres. Voilà. Chouchou ! Comment je fais enlever cette merde ? Pardon, ce truc. C'est avec la lingette, mon amour. Quelle lingette ? La lingette de bébé. C'est pour faire une pinotte, toi. Non, c'est d'abord la lingette et après, tu fais pinotte.